Bonjour à tous, ici le Geekophil et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics of War. Je vous prie de m'excuser déjà pour mon retard parce que j'ai eu un problème de rush et c'est pour ça que je retourne cette vidéo des kiosques que j'ai lu en août et pour ma voix et c'est pour ça que je remets un micro parce que je suis malade et du coup ça doit s'encendre à ma voix. J'essaierai de couper les moments où je tousse pour éviter de vous poussiller les oreilles. Alors donc je commence déjà avec des comics que j'ai pas sous la main parce que justement comme j'ai dû retourner cette vidéo et ben je les ai pas tous sous la main. C'est les deux comics DC kiosques que j'ai lu, c'est à dire Justice League Universe hors série et Batman Universe hors série. Dans le Justice League Universe alors il faut noter que la continuité donc Justice League Universe on a un récit dans lequel nos héros sont devenus des dieux. Batman dieu de la connaissance, Shazam dieu des dieux, Flash dieu de la mort etc etc. Et du coup on suit dans ce magazine les histoires indépendantes de chacun de ces dieux. Ensuite on a dans Batman Universe hors série on a cinq récits sur Harley Quinn. parce que c'était la sortie de ce site quoi donc ils ont fait un volume avec cinq petits récits sur Harley Quinn. Et on voit le récit, il y en a un avec Wonder Woman parce que c'est une grande fan de Wonder Woman. Il y en a un avec Catwoman et Poison Ivy parce que c'est trois grandes amis de longue date. Et donc c'est des récits assez cool mais c'est assez cool dans le scénario aussi. C'est pas très compliqué, c'est pas très recherché mais voilà c'est du Harley Quinn. Il ne faut pas chercher sympa mais sans plus. C'est-à-dire que c'est pas les lectures à faire absolument. Donc ce sont des bonnes lectures sans plus. Ensuite on passe avec des lectures que cette fois-ci j'ai avec moi. On a donc les All New, All Different. On a dit, j'ai dit que j'en parlerais pas parce que si il y a des nouveautés et c'est le cas. Donc d'abord on commence dans All New Elements. All New Elements on a Karnak qui est un nouveau récit qui suit les aventures d'un inhumain qui n'a pas révélé encore ses pouvoirs. Qui est en fait un inhumain avec une force surhumaine. Il donne quand même une force assez surhumaine mais qui n'a pas révélé totalement ses pouvoirs. Puisqu'il n'a pas été exposé à la brume thératogène. Donc il sait qu'il a le gène inhumain mais il sait aussi qu'il l'a pas encore révélé. Et donc du coup c'est assez cool à suivre. C'est un personnage très cool, très badass, avec des très beaux dessins et une histoire qui s'avère sympa. On va le suivre au cours de ses péripéties. Je n'en dis pas beaucoup parce que c'est très compliqué de ne pas spoiler ce récit. Mais voilà, c'est assez cool. Donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce magazine que personnellement je kiffe. All New Wolverine. Alors All New Wolverine on a deux nouveaux récits. X-Men 92 et puis X-Men Worst X-Men Ever. Alors dans les X-Men 92 on a donc Hank McCoy qui a joué un petit peu avec la timeline, avec la chronologie et donc du coup on se retrouve avec une équipe de X-Men des années 90 qui cohabite avec les X-Men d'aujourd'hui. Du coup on a par exemple un Cyclope qui n'a pas encore fait tout ce qui a été fait dans les années 90, enfin fin des années 90-2000 qui l'a rendu si détesté. Et du coup ce X-Men des années 90 on lui reproche ce qu'a fait Cyclope d'aujourd'hui. Et le mec se dit mais non mais vous me faites chier parce que moi je n'ai rien fait. Et il doit vivre avec cette contrainte de subir les événements que Cyclope de son futur a fait. Du coup c'est assez sympa de voir la confrontation. Et puis dans X-Men Worst X-Men Ever Pardon, Worst X-Men Ever Et bien dans ce récit on suit un mutant, un pouvoir nul et en fait qui lui arrive plein de merde en fait. Et il découvre donc il va voir comment il évolue au sein de X-Men avec ses pouvoirs nuls. Et ça c'est assez marrant à voir. Marvel Universe, Marvel Universe ça c'est une saga complète sur les Illuminati. Les Illuminati c'est pas les Illuminati qu'on connait donc de chez Marvel. Qui sont en fait ses Illuminati où on a Doctor Strange, Black Panther, etc. Donc les héros les plus puissants de la Terre. On a en fait dans celui-ci des méchants qui en fait veulent devenir gentils. Mais des méchants de seconde zone qui veulent devenir gentils. Enfin gentils entre guillemets. Qui veulent faire une équipe de justice. Voilà, une équipe de justice. Et ça fait un peu une Suicide Squad à la manière de Marvel. C'est cool, c'est pas folichon non. Marvel Saga. Marvel Saga ici, ceux qui jouent au jeu Contest of Champions doivent connaitre ce design. Puisqu'en fait c'est le jeu mobile qui est adapté en comics. Donc c'est à dire qu'on a Thanos et le collectionneur qui s'amusent avec, entre autres en tout cas pas que. Mais entre autres ils s'amusent à prendre des héros et des méchants de tout l'univers Marvel. Et à les faire se confronter dans une arène. Voilà. Et ils se la prêtent comme ça. Et ils font ça pour de l'Iso 8. Qui est donc une source d'énergie inépuisable. Voilà. Et qui donnerait des poids très puissants. Mais évidemment les héros ne vont pas forcément toujours se laisser faire. Et c'est ça qui va être intéressant. Ensuite on a Star Wars. Star Wars tome 9. Qui est la suite de Vador Abattu. Et du coup c'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est plus à Vador Abattu. Après j'en parlerai plus. Parce que c'est la même lignée. Mais ça vaut le coup. Malgré... Suite à cet événement Vador Abattu. Qui d'ailleurs est sorti en version... Ceux qui ne veulent pas acheter des kiosques. Vador Abattu est sorti en version Hardcover. Du coup voilà. Ceux qui veulent lire que Vador Abattu est sorti en Hardcover à 15€. Sachant que les deux tomes. 5€ chacun. 5,50€ chacun. Valait peut-être acheter mieux les kiosques. Et puis là c'est la suite. C'est après. Et ça reste vraiment sympa. Je ne peux pas parler de ça pour éviter de spoiler. On a toujours un très beau dessin. On a un scénario qui franchement se lit très bien. Et donc je vais continuer à suivre. Et enfin. Ça je vais en parler en dernier. Et très peu. Parce que c'est un truc qui est difficile à trouver. Et je suis tombé dessus par hasard. Et du coup. Ça c'est Marvel l'oeil de l'objectif. Qui est la suite de Marvels. Qui avait été écrit par Kurt Bussier. Qui est dessiné par Alex Ross. Qui permettait de voir. Et là c'est toujours le cas. Les événements de tout l'univers Marvel. Les grands événements de l'univers Marvel. À travers les yeux d'un journaliste. Et là c'est la suite. Sauf que ce journaliste cette fois-ci. Est mourant. Et on voit donc son combat. Dans le cancer. En plus. De sa vision des événements. Des événements Marvel. Et son évolution du regard. Sur les héros. Sur les méchants etc. Donc vraiment. Intéressant. Voilà. Pour cette émission. On se retrouve. Très très vite. Parce que je vais tourner de suite. Donc je serai encore malade. Mais c'est pas. Je suis malade depuis un mois. C'est. Simplement. Que je suis malade. Parce que j'ai retourné celui-là. Donc. Je vais tourner les suivants. Très rapidement. Donc. Je vous dis. À très vite. C'était. Le Geekophile. Tcha tcha tcha.